Chapitre 4 Circé Nous arrivâmes à l'île d'Éoli où habitait Éole, le fils d'Épotasse, cher aux dieux immortels. C'est une île flottante entourée d'un mur de bronze indestructible. Éole a douze enfants, six filles et six fils dans la fleur de l'âge. Il a marié ses filles à ses fils et tous passent le temps à banqueter auprès de leur père aimé et de leur noble mère. Le jour, la maison retentit de leurs cris dans la fumée des viandes. La nuit, tous dorment près de leurs chastes épouses sur des lits sculptés. Nous entrâmes dans la ville et dans leur belle demeure. Pendant tout un mois, Éole me reçut et m'interrogea sur tout. Trois, les navires et le retour des Achaïens. Je lui racontai tout comme il faut et quand je lui demandai de me laisser partir, il prépara mon retour. Dans la peau d'un bœuf de neuf ans, il tailla une outre où il enferma pour moi les vents mugissants. Le fils de Cronos l'en avait fait maître. Puis, il fit souffler le seul zéphyr qui devait nous ramener tous, navires et hommes, à Ithaque. Hélas, il n'en fut pas ainsi. La folie allait nous perdre. Pendant neuf jours et neuf nuits sans relâche, on navigua. Le dixième jour, les chants de la patrie apparaissaient déjà. On voyait tout près les feux des bergers. Alors, le doux sommeil me prit. J'étais épuisée. J'avais tenu sans cesse le gouvernail, ne le cédant à aucun de mes compagnons. Je voulais arriver vite. Cependant, mes hommes se mirent à discuter entre eux. Ils me soupçonnaient de rapporter dans l'outre de l'or et de l'argent, cadeaux du généreux Éole. Leur décision fut vite prise. Ils délièrent l'outre. Tous les vents en jaillirent. Aussitôt, la tempête déchaînée nous remporta vers le large. Réveillée, je me demandais dans mon cœur irréprochable si j'allais me jeter à la mer pour mourir ou rester et souffrir en silence. Je restais. Je souffris, cachée au fond du navire, tandis que les vents maudits nous ramenaient vers l'île d'Éoli et que mes compagnons se lamentaient. On débarqua. On puisa de l'eau. On mangea près des rapides navires. Alors, je choisis un héros et un compagnon et j'allais chez Éole. Il mangeait auprès de sa femme et de ses enfants. Sitôt arrivés, nous nous assîmes sur le seuil. Eux, stupéfaits, m'interrogèrent. « Pourquoi es-tu revenu, Ulysse ? Quel Dieu t'a porté malheur ? » Je répondis tristement. « Mes mauvais compagnons m'ont perdu. Ami, venez-moi en aide. Vous en avez le pouvoir. » Je dis, mais ils restaient remués. Leur père me répondit. « Hors de cette île, ô le pire des vivants ! Il ne m'est pas permis d'aider un homme que haïssent les dieux bienheureux. Car, si tu es revenu, c'est que les dieux bienheureux te haïssent. » Il dit, et me chassa de sa demeure. Nous reprime la mer tristement, sans espoir de retour. On navigua six jours et six nuits. Le septième jour, on arriva au pays des Lestrigons. On aborda le port, que surmonte de chaque côté une haute falaise. L'entrée en est étroite. C'est là, au fond du port, que mes compagnons conduisirent tous les navires arqués. Ils les amarrèrent côte à côte. Moi seule, je restais au dehors. J'amarrai mon noir vaisseau au rocher du cap, puis j'escaladai la roche jusqu'au sommet. Je ne vis ni terre labourée, ni plantation, mais juste de la fumée montée du sol. Alors, j'envoyai deux de mes hommes et un héros en reconnaissance. En chemin, ils rencontrèrent une jeune vierge, la fille du puissant Lestrigon Antiphates. Ils lui demandèrent quel roi régnait sur son peuple. Aussitôt, elle leur montra la haute demeure de son père. Arrivé au palais, ils trouvèrent une femme aussi haute qu'une montagne. Sa vue les saisit d'épouvante. Vite, elle le rappela de l'agora son mari, l'illustre Antiphates, qui leur préparait un sombre destin. Il l'attrapa un de mes compagnons et le dévora sur le champ. Les deux autres, fuyant à toutes jambes, revinrent au navire. Mais Antiphates avait donné l'alarme, et les puissants Lestrigons, des géants plutôt que des hommes, se ruèrent de toutes parts par milliers. Du haut des falaises, ils lançaient d'énormes pierres. Un horrible tumulte montait des hommes massacrés, des navires écrasés. Les Lestrigons harponnaient les hommes comme des poissons, et les emportaient pour en faire leur sinistre repas. Tandis qu'ils les tuaient au fond du port, je tirais mon épée et tranchais les amarres de mon noir vaisseau. Vite, j'ordonnais à mes compagnons de se courber sur les rames, pour fuir ce malheur. Tous ensemble, redoutant la mort, firent jaillir l'eau de la mer. Notre navire gagna joyeusement la haute mer, mais tous les autres navires sombrèrent en ce lieu. Nous reprime la mer, content d'avoir évité le trépas, mais privés de nos chers compagnons. Nous arrivâmes à l'île d'Aïaillé, où habitait Circé aux cheveux bouclés, la terrible déesse qui parle le langage des hommes. Notre navire aborda en silence au fond d'une rade. Un dieu nous conduisait. On débarqua. Deux jours et deux nuits, nous restâmes couchés, accablés de fatigue et de douleur. Mais, quand l'aube aux cheveux bouclés amena le troisième jour, prenant ma lance et mon épée aiguë, je grimpai sur une hauteur d'où je pourrais voir les travaux des mortels, entendre des voix. Du haut du rocher, je vis monter de la terre aux chemins ouverts, à travers une forêt de chênes, la fumée du palais de Circé. Je me demandais si j'irais en reconnaissance. Il me parut plus sage de regagner mon rapide navire, de donner le repas à mes compagnons et d'envoyer reconnaître le pays. Comme j'approchais de mon navire, un dieu mit sur la route un grand cerf qui descendait boire au fleuve. Il avança. Je le frappai en plein dos à l'échine. La lance de bronze le traversa, il s'effondra dans la poussière embramant et son âme s'envola. Je le portai jusqu'au rivage et, le jetant sur le sol, je réveillai mes compagnons. Amis, malgré nos souffrances, ce n'est pas aujourd'hui que nous descendrons aux demeures d'Hadès. Le jour fatal n'est pas encore venu. Allons, tant qu'il y aura de quoi boire et manger à bord, songeons à nous nourrir et à ne pas mourir de faim. Ainsi, tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, on mangea la viande abondante et on but le vin doux. Le soleil se coucha, les rues se couvraient d'ombre, on s'endormit sur le rivage. Et quand parut l'aube aux doigts roses, ayant rassemblé mon équipage, je dis « Amis, écoutez-moi et supportez nos malheurs. Du rocher où je suis montée, j'ai vu que nous sommes sur une île qu'en sert la mer à l'infini. J'ai vu de la fumée s'élever au milieu d'une forêt de chênes. Je dis et leur cœur se brisa. Ils se souvenaient des crimes du Lestrigon antiphates, des violences du cyclope mangeurs d'hommes. Ils pleuraient, poussaient des hauts cris. Mais à quoi bon se lamenter ? Je divisais mes compagnons guetteris en deux troupes et donnais un chef à chacune. Je commandais l'une. Euryloch, pareil au dieu, commanda l'autre. On jeta les sorts dans un casque de bronze. Ce fut celui du généreux Euryloch qui sortit. Il partit aussitôt, escorté de vingt-deux hommes en larmes. Nous aussi, nous pleurions. Ils trouvèrent dans une vallée, en un lieu découvert, la demeure de Circé. Tout autour erraient des loups de montagne et des lions que Circé avait ensorcelés avec ses maudites drogues. Ils ne se jetèrent pas sur les hommes, mais ils en approchaient en remuant leur longue queue comme des chiens flattant leur maître qui revient du festin car il en rapporte souvent des douceurs. Effrayés, mes compagnons s'arrêtèrent devant la porte de la déesse aux cheveux bouclés. Ils l'entendaient chanter à belle voix. Elle tissait une longue toile. Politès, le plus sage de mes compagnons, celui que je préférais, parla le premier. Amis, quelqu'un tisse ici une longue toile et chante à belle voix. Est-ce une déesse ou une mortelle ? Crions pour voir. Il dit, et tous crièrent et appellèrent. Circé sortit aussitôt, ouvrit les portes étincelantes et les invita. Tous, dans leur inconscience, la suivirent. Seul Euryloque resta. Il soupçonnait un piège. Circé les fit entrer, asseoir sur des sièges et dans des fauteuils, puis elle leur mêla du fromage, de la farine et du miel dans du vin de Pramnos. Elle ajouta au breuvage une drogue pour leur faire oublier la patrie. Elle leur tendit la coupe, ils la vidèrent. Aussitôt de sa baguette, elle les enferma dans la porcherie. De cochons, ils avaient la tête, la voix, le corps et les soies. Seul leur esprit resta le même. Ainsi enfermés, ils pleuraient. Circé leur servit à manger des glands, des fruits de cornouillés, tout ce que mangent les cochons qui se vautrent à terre. Euryloch revint en hâte au navire rapide et noir nous annoncer le triste sort de nos compagnons. Il ne pouvait parler malgré tout son désir. Son cœur était frappé d'une trop grande douleur. Ses yeux se remplissaient de larmes. Il ne pensait qu'à gémir. Enfin, comme nous l'interrogeons, il parvint à nous raconter la perte de ses compagnons. Je jetais sur mes épaules mon grand glaive de bronze à clous d'argent et par-dessus mon arc et je quittais aussitôt le navire et la mer. Comme j'avais traversé la vallée sacrée et que j'arrivais à la haute demeure de Circé l'empoisonneuse, Hermès à la baguette d'or vint vers moi sous l'aspect d'un jeune homme en sa première barbe. Il me prit la main et dit Malheureux Où vas-tu seul entre ces collines sans connaître les lieux ? Tes compagnons sont prisonniers de Circé. Comme des cochons, ils sont parqués dans des sous bien closes. Viens-tu les délivrer ? Prends donc cette herbe. Elle éloignera de toi le jour fatal. Écoute, Circé va te préparer un breuvage où elle versera une drogue. Mais elle ne pourra t'en sorceler. L'herbe que je vais te donner l'en empêchera. Quand elle t'aura touché de sa longue baguette, jette-toi sur elle comme pour la tuer. Alors, pleine de crainte, elle t'invitera à coucher avec elle. Ne va pas refuser le lit d'une déesse. Elle peut délivrer tes compagnons et te reconduire. Mais, demande-lui de jurer par le grand serment des dieux qu'elle ne te tendra pas d'autres pièges et que, t'ayant mis nu, elle ne t'enlèvera pas ta virilité. Ayant ainsi parlé, le messager rapide et clair me donna l'herbe et s'envola vers le grand Olympe. Je me mis en chemin. Mon cœur roulait mille pensées. Je m'arrêtais devant la porte de la déesse aux cheveux bouclés et l'appelais. Elle sortit aussitôt, ouvrit les portes étincelantes et m'invita. Je la suivis, le cœur triste. Elle me fit entrer, asseoir sur un siège à clous d'argent, puis elle me prépara dans une coupe d'or le mélange que je devais boire et y ajouta la drogue. Elle me tendit la coupe, je la vidai. la drogue fut sans effet. Alors, elle me frappa de sa baguette et dit, « Va te vautrer avec tes compagnons ! » Elle le dit. Mais, je tirai mon épée aiguë et me jetai sur elle comme pour la tuer. Elle poussa un grand cri, se jeta à mes pieds et me prit les genoux. « Qui es-tu ? Qui sont tes parents en ta cité ? C'est merveille qu'ayant bu cette drogue, tu n'es pas été ensorcelée. Serais-tu cet Ulysse aux mille ruses ? Celui dont Hermès à la baguette d'or m'avait prédit qu'il viendrait à son retour de Troie sur son navire rapide et noir ? Mérengaine ton épée, viens dans mon lit que l'amour nous unisse. » Elle le dit et je lui répondis. « Circé, comment peux-tu me demander d'être doux, toi qui as changé mes compagnons en porc ? Tu m'invites à monter sur ton lit mais c'est pour m'enlever lorsque je serai nue ma virilité. Non, je ne monterai pas sur ton lit à moins que tu ne jures par le grand serment des dieux que tu ne me tendras pas d'autre piège. Je dis et aussitôt elle le jura. Quand elle eut prononcé tout le serment, je montai sur le beau lit de la déesse. Cependant, ses quatre servantes s'agitaient dans la demeure. L'une jetait sur les fauteuils de belles couvertures pourpres. Une autre dressait face aux fauteuils des tables d'argent et y posait des corbeilles d'or. Une troisième mêlait le vin doux et mielleux dans un cratère d'argent et plaçait les coupes d'or. La quatrième apporta de l'eau, alluma le feu sous un grand trépied et fit chauffer l'eau. Puis, elle me mit au bain et me lava la tête et les épaules. Quand elle me lavait et parfumait d'huile fine, elle me revêtit d'une tunique et d'un beau manteau et me fit asseoir dans un fauteuil à clous d'argent. Circé m'invita à manger mais mon cœur n'y était pas. Je dis Circé si c'est de bon cœur que tu m'invites à boire et à manger alors délivre avant tout mes compagnons que je les vois. Je dis et Circé sa baguette à la main quitta la salle. Elle ouvrit les portes de la porcherie en chassa mes compagnons pareils à des porcs de neuf ans. Elle les frotta d'une autre drogue et les soies qui recouvraient leur corps tombèrent sur le champ. Ils étaient redevenus des hommes mais plus jeunes, plus beaux et plus grands qu'autrefois. Mais ayant reconnu, ils me prenaient la main, pleuraient de joie. La déesse, elle-même, était prise de pitié. Elle s'approcha me dit « Enfant de Zeus, fils de la Herte, ingénieux Ulysse, va maintenant vers ton navire rapide au bord de la mer. Fais tirer d'abord ton bateau sur le sable. Cachez ensuite vos richesses et vos armes dans une grotte et reviens avec tes fidèles compagnons. » Elle le dit et mon cœur généreux fut persuadé. Je retournais en hâte à mon navire rapide au bord de la mer. Je trouvais mes fidèles compagnons gémissant misérablement et pleurant beaucoup. Quand ils me virent, ils m'entourèrent, éclatèrent en sanglots, aussi émus que s'ils avaient revu leur patrie, leur Ithaque hérissée de rochers. Mais je leur dis « Tirons d'abord le navire sur le sable et cachons nos richesses et nos armes dans une grotte. Suivez-moi vite chez Circé. Vous y reverrez vos compagnons qui mangent, boivent et ne manquent de rien. » Je dis et ils obéirent. Cependant, dans sa demeure, Circé baignait parfumé d'huile mes autres compagnons. Elle les revêtit de tuniques et de beaux manteaux et nous les trouvâmes au repas. Alors, de se revoir, de se retrouver, ils pleuraient et gémissaient. On resta là toute une année à manger la viande abondante, à boire le vin doux. Mais à la fin de l'année, quand les saisons recommencèrent leur tour, mes fidèles compagnons me pressèrent de songer au retour. Quand la nuit fut tombée, je montai sur le lit de Circé, et saisissant ses genoux, je la supplié. Tiens ta promesse, Circé, renvoie-moi dans ma maison. C'est là le souhait de mon cœur et celui de mes âmes. La divine me répondit, enfant de Zeus, fils de la Herte, ingénieux Ulysse, vous ne resterez pas chez moi à contre-cœur. Mais, il faut accomplir un autre voyage. Entrez dans les demeures d'Hadès et de la terrible Perséphone pour y consulter l'âme du tébin Thérésias, le devint aveugle. Elle le dit et mon cher cœur se brisa. Je pleurais, je ne voulais plus vivre ni voir la lumière du soleil. Enfin, ayant tari mes larmes, je lui dis, Circé, qui me montrera le chemin ? Personne n'est jamais arrivé chez Hadès sur un noir vaisseau. Je dis et la divine me répondit, enfant de Zeus, fils de la Herte, ingénieux Ulysse, ne te soucie pas du pilote. Dresse le mât, déploie les voiles blanches, le bourré conduira ton navire. Mais, lorsque tu auras traversé l'océan, tu aborderas les bois sacrés de Perséphone où poussent de eaux peupliers et des saules stériles. Arrête-là ton navire et descends dans le palais moisi d'Hadès. Au confluent du Périflégeton et du Cocyte, là où les deux fleuves tonnants se jettent dans la Quéron, s'élève un rocher. Approche-temps et creuse une fosse d'une coudée en long et en large. Fais tout autour les libations aux morts. De la mielée d'abord, puis de vin doux et enfin d'eau. Répands par-dessus la farine blanche. Invoque alors longtemps les têtes sans force des morts et promets-leur de sacrifier sur un bûcher dès ton retour à Ithaque ta meilleure vache stérile. Promets en outre de sacrifier au seul Tiresias un bélier entièrement noir. Quand tu auras prié les âmes illustres des morts, sacrifie un agneau et une brebille noire vers l'érèbe. Mais toi, détourne-toi. Regarde dans les eaux du fleuve les âmes des morts qui ne sont plus accourront en nombre. Ordonne alors à tes compagnons décorcher les animaux égorgés et de les brûler en l'honneur du vaillant Hadès et de la terrible Perséphone. Quant à toi, tire ton épée aiguë et empêche les têtes sans force des morts de boire le sang tant que Tiresias n'aura pas parlé. Le devin arrivera bientôt, il te montrera ta route et comment revenir sur la mer poissonneuse. Elle le dit et aussitôt l'aube parut sur son trône d'or. J'allais réveiller mes compagnons. Debout, il faut partir, la divine Circé le permet. Je dis et leur cœur généreux fut persuadé. Quand ils furent réunis, je leur dis vous croyez peut-être partir pour Ithaque mais Circé nous ordonne de suivre une autre route vers les demeures d'Hadès et de la terrible Perséphone pour y consulter l'âme du Thébin Tiresias. Jeudi, leur cher cœur se brisa. Assis, ils pleuraient et s'arrachaient les cheveux. Mais à quoi bon se lamenter ? On rejoignit le navire rapide et le bord de la mer. Circé nous apportait un agneau et une brebis noire. Merci d'avoir regardé Sous-titrage FR ?